... Bienvenue à cette conférence où on va parler un petit peu de comment est-ce qu'une start-up peut faire pour faire face à une augmentation de son trafic sereinement. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Amory Bouchard, je suis né à Montréal au Canada. J'ai fait l'EPITA, système réseau de sécurité, j'ai fait la moitié de ma carrière dans la téléphonie mobile. Je tiens un blog qui s'appelle Le Geek et Directeur Technique. J'ai participé à la création il y a un peu plus de 6 ans d'une société qui s'appelle Femmedia, dont je suis toujours directeur technique, et qui édite des sites web. C'est justement de cette expérience-là dont on va parler maintenant. Pour la petite histoire, on a revendu l'entreprise il y a 2 ans à un grand groupe français. Cette conférence va se découper en 4 parties. Je vais d'abord vous présenter un petit peu les sites comprendre-choisir.com, qui sont l'essentiel de notre activité. On va voir ensuite comment est-ce que ce target, cette cible de 10 millions de visiteurs uniques, peut avoir des impacts d'abord sur l'organisation et les méthodes de l'entreprise. Ensuite, sur ce qui est administration système. Et enfin, sur le développement des sites. Je ne vais évidemment pas vous donner des grandes vérités, des grandes recettes toutes faites, mais plutôt des choses qui, moi, me semblent importantes, à la lumière de cette expérience de 6 ans. Des petits trucs qui, voilà, je pense refaire la différence entre quelque chose qui fonctionne et quelque chose qui fonctionne moins bien. Il y a une séance de questions-réponses qui est prévue à la fin, mais n'hésitez pas à me couper s'il y a une question qui est vraiment très importante. Alors, commençons avec comprendre-choisir.com. Comprendre-choisir, c'est un portail, www.comprendre-choisir.com, et 427 sites de niche. Un site de niche, c'est quoi ? Mais imaginons que vous ayez besoin de changer vos fenêtres. Vous tapez fenêtre dans Google, vous tombez sur fenêtre.comprendre-choisir.com. Là, on vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur la fenêtre. Les fenêtres en aluminium, en bois, en PVC. Il y a un guide écrit par des experts de la fenêtre, qui vous disent tout ce qu'il y a à savoir, mais on ne vous parle de rien d'autre que de fenêtre, on ne vous en aide pas. À partir de ce guide, vous pouvez avoir accès à des fiches pratiques, à des astuces, des questions-réponses, on va voir tout ça un petit peu plus en détail. Et il y a des formulaires de demande de devis, donc vous pouvez répondre à quelques questions concernant votre projet. Et nous, ça nous fait un prospect qu'on va vendre à des installateurs de fenêtres. Voilà, la mise en relation, c'est globalement ça notre business model. Et en 2007, quand on s'est lancé, c'était un peu novateur. En France, vous aviez des sites avec beaucoup de contenu, mais c'était plutôt des portails qui vous parlaient de beaucoup de choses en même temps. Et même s'il y avait du vrai contenu, vous aviez des photos de petits chatons dans un coin. Chez nous, ça, ça n'arrive pas. Donc, sur les sites de niche, il y a le guide pratique. Sur le contenu froid, des explications sur la fenêtre, les chaudières évanulées, le fonctionnement du home cinéma ou des règles de financement, ça ne bouge pas beaucoup. Le contenu chaud, c'est des choses qui changent sans arrêt, c'est les news. Le contenu froid, ça ne change pas. Alors évidemment, il peut y avoir des choses comme la défiscalisation avec des règles qui changent chaque année. On réécrit une partie de ces guides-là. mais globalement, ça ne bouge pas beaucoup. On a un système de questions-réponses qui marche quand même globalement pas mal. Des conseils-astuces, des fiches pratiques. Je ne m'attarde pas trop sur tous ces types de contenus. On a une bibliothèque qui permet de télécharger tout un tas de documents qui sont habituellement vendus sur d'autres sites. Et d'autres fonctionnalités, des produits des vidéos, les annuaires pas jaunes et non jaunes qui se retrouvent aussi sur d'autres sites. Pour que vous voyiez l'impact au fil du temps des développements sur le site, on va voir comment les choses vont être réguliers. Quand on a lancé nos premiers sites de niche, ça ressemblait à ça. Alors, ne regardez pas trop les couleurs. On a toujours eu plusieurs thèmes de couleurs en fonction des sites de niche. Ce n'était pas tous violets et gris. En tout cas, alarme.comprends.com l'était à l'époque. Et vous voyez, il y a un guide. C'est actionnel. Et à droite, le formulaire du monde de devis. C'est à peu près tout. Ça reste fondamentalement le cœur de nos sites. Ce guide pratique, c'est formulaire du monde de devis. Ça, c'était en 2007, au lancement. Courant 2008, on a fait une refonte assez profonde. Vous voyez qu'au niveau du design, ça change beaucoup. Mais si on regarde plus loin, si... Vous allez peut-être avoir du mal à voir, mais en haut, les menus, ce sont vachement étoffés. On n'a plus que le guide pratique. On a aussi les questions-réponses, les conseils, les témoignages. On a des photos, des experts. Juste l'année d'après. L'année suivante, on voit que c'est globalement le même design, mais qu'il y a eu quand même pas mal de changements dans le détail. Le header a changé. Il y a des types de contenus supplémentaires qui sont ajoutés. Début 2011, il y a une refonte graphique assez profonde. Là, on se rend bien compte que c'était beaucoup de choses qui ont changé. Le design est vraiment très différent, plus épuré. Et là où on est maintenant, c'est une évolution du design précédent, mais avec, en haut dans le header, la cross-navigation. C'est-à-dire des liens qui vous emmènent vers d'autres sites de niche pour pouvoir plus facilement passer d'un univers à l'autre. Une simplification en haut de nos boutons Comprendre, Choisir et les questions à droite. Donc vous voyez qu'on est quand même à 5 designs différents dans l'espace de 6 ans et quelques. Donc ça change beaucoup. Et derrière, il y a des fonctionnalités qui s'ajoutent sans arrêt. Une chose qui est intéressante, c'est l'évolution du trafic au cours du temps. Alors ce graphe-là s'arrête fin septembre. Les chiffres d'octobre sont encore plus financiers. Donc fin septembre, on était, en termes de visiteurs uniques, à environ 5 millions de visiteurs uniques. Les marketeux, c'est ça qui les intéresse, le nom de visiteurs uniques. C'est ce qui permet après de vendre le site et de vendre l'affichage de publicité. Mais nous, techniciens, ce qui nous intéresse au final, est-ce que c'est le visiteur unique ? Ben non, quelque part c'est les pages vues. Parce que quand on avait 5 millions de visiteurs uniques, on était à plus de 12 millions de pages vues. Est-ce que vos serveurs doivent traiter ? Ben, c'est les pages vues, c'est les hits qui se prennent dans la figure. Donc, voilà. Petit détail rigolo, c'est qu'on voit qu'il y a des baisses de trafic. C'est chaque itération des algorithmes de Google, Vanda, Pingouin, et à chaque fois, tout est un petit peu bouleversé, on se prend une petite baisse, et à chaque fois, ça décolle encore plus fort. Parce que les sites qui ont du contenu de qualité, qui font du référencement basé sur des bonnes pratiques, et non pas des trucs de savoyens qui essayent de contourner les choses, se retrouvent à chaque fois à être, non pas pénalisés, mais au contraire, gagnant un référencement suite à chaque itération des algorithmes de Google. Ok, je vais vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on a dû... Enfin, ce à quoi il a fait le compense au fil du temps pour faire face aux évolutions nécessaires de l'entreprise. Je vais commencer juste pour vous parler un petit peu de recrutement. parce que pour une start-up, c'est quelque chose de super important. Donc le premier concept, évidemment, embaucher une bonne personne au bon moment. Nous, la première personne qu'on a embauchée, après le PDG et moi, le directeur technique, ça a été une personne webdesign, en fait à l'erbo-design. Donc une personne qui est maintenant de directrice artistique parce que vous pouvez avoir un super produit, un super service, s'il n'est pas ergonomique, s'il est juste moche, il n'aura pas de traction, les gens vont peut-être l'utiliser. Donc ça, on l'a compris très très tôt et on a pu travailler comme ça assez efficacement. Ensuite, c'est un administrateur système. Dans les start-up, on ne commence pas habituellement par engager un admin-sys. On se dit que, souvent, le directeur technique va s'occuper des serveurs en prod, les machines locales, les postes de travail, on va les installer, il n'y a pas de maintenance. Non. Moi, je préférais vraiment me concentrer sur le développement et non pas dire que l'administration système, nos serveurs, c'était quelque chose d'annexe. Non, c'est quelque chose de très important. Donc une personne à plein temps là-dessus, c'est quand même pas mal. Et au final, vraiment, c'est un choix dont je me félicite encore maintenant, six ans après. Dernier point, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se séparer des gens qui ne conviennent pas. Il y a des périodes d'essais qui sont faites pour ça, lors des recrutements. C'est pas facile, des fois, ça déclenche des drames humains, mais il vaut mieux séparer de quelqu'un au bout d'une semaine ou au bout de trois mois que de se mettre en boulet au pied qu'on va traîner pendant des années. Toujours sur le thème de l'embauche, l'argent, c'est difficile à gagner. Il faut le dépenser de manière intelligente. Il ne faut pas recruter les gens trop tôt, surtout dans une start-up. Vous ne savez pas forcément quels seront vos besoins dans six mois, dans un an, dans deux ans. Il ne faut pas recruter de manière trop hâtive. Il faut faire les choses avant de vouloir les déléguer, parce que ça permettra déjà de sentir exactement de quoi vous avez besoin comme type de profil. Quand les gens seront là, vous pourrez les amener à comprendre ce que vous attendez d'eux d'une manière bien plus fine, bien plus pertinente, parce que vous êtes passé par là. Malgré tout, un très bon recrutement, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Nous, au début, c'était mon PDG qui s'occupait des équipes commerciales. Puis, au bout d'un moment, on a voulu accélérer les choses, donc on a recruté un directeur commercial. Et là, c'était le jour et la nuit. Et là, on s'en est vraiment voulu de ne pas avoir fait ce recrutement-là deux ans plus tôt, ou au démarrage de la plate. Il faut que le prie reste simple. Bon. Maintenant, voyons voir l'évolution des besoins d'une entreprise. Alors, je schématise à l'extrême, ce n'est pas pareil pour tout le monde, mais il y a quand même certaines vérités là-dedans. Au fil du temps, grosso modo, sur beaucoup de start-up, ça fonctionne comme ça, la complexité des projets, elle n'évolue pas de manière linéaire. On a au début une vision assez juste de ce qu'on veut faire au début. On a un service ou un produit qu'on veut réaliser. Le développement se passe assez bien. Puis, un jour, on a soit plus d'ambition, soit il y a plus de projets qui s'ajoutent. La complexité augmente. Rien n'a normal là-dedans. Sauf que, les recrutements, pour faire face à ça, ils seront forcément un petit peu en escalier. Si vous recrutez une personne supplémentaire, d'un coup, vous êtes en sureffectif. Puis, la complexité des projets augmente, vous êtes en sous-effectif, et ainsi de suite. Bien souvent, on ne fait pas vraiment attention, mais on se retrouve à réussir à embaucher des gens au moment où on est vraiment à fond dans des projets complexes. Et on ne pense pas suffisamment, autant nécessaire, pour former ces gens-là, et pour qu'ils puissent être dans l'action. Donc, il faut quand même essayer d'anticiper ça un petit peu. Une start-up, elle a besoin d'être réactive. Surtout au début. Il est plus important de se confronter rapidement au marché, de pouvoir s'adapter à la demande du marché, et donc d'être très, très, très réactif. Enfin, j'allais dire, on est tous placés par là. Peut-être pas, mais on est nombreux à être placés par là. Il vaut mieux être capable de faire plusieurs mises en prod dans la même journée pour pouvoir adapter en fonction de l'expérience qu'on est capable de gagner très, très vite, plutôt que d'être très procédurier dès le début. Sauf que les difficultés de maintenance, elles croissent un peu exponentiellement avec l'accumulation de la quantité de code que vous ajoutez. Et au final, on se rend compte qu'il y a ici, là, un passage qui peut être un peu délicat. C'est-à-dire qu'au même moment, vos projets sont plus complexes, la maintenance commence à être un petit peu plus compliquée, vous faites des recrutements, vous êtes capable de gérer ce passage-là. Et si vous ne gérez pas bien, ou si vous gérez certains aspects et pas les autres, vous pouvez vous retrouver à devoir pelleter de la merde pendant très longtemps. Donc il faut faire attention à ça. Pour ça, il faut appliquer des méthodes de travail dont on n'a peut-être pas besoin au début parce qu'on privilégie la réactivité, mais qu'il va falloir mettre en place. Si vous avez fait de l'électronique, vous avez peut-être eu à calculer la réponse d'un transistor ou d'une diode. Pour ça, on utilise des modèles mathématiques qui simplifient grandement les calculs. Sauf que ça, c'est bien pour faire les calculs, on voit dans quelle direction on va, mais il faut bien expérimenter parce qu'il n'y a aucune diode, aucun transistor qui répond vraiment comme son modèle. Vous n'existe pas. Les méthodes de travail, c'est un peu pareil. Si vous prenez la méthode telle qu'elle est décrite dans un bouquin et vous essayez de l'appliquer telle qu'elle dans votre entreprise, avec votre équipe, sur vos projets, ça va rarement se passer très très bien. L'important, en tout cas à mes yeux, c'est comme ça qu'on a travaillé, c'est de connaître les méthodes de travail qui existent, de les approprier, les ingérer et d'inventer sa propre méthode, celle qui fonctionne avec vos équipes. Je rappelle qu'au final, on ne manage pas des projets, on manage les personnes qui travaillent sur des projets. Il est important que toute l'équipe s'approprie les méthodes qui sont mises en place. Dans tous les cas, il est important d'écrire des spécifications. Je ne suis pas là pour vous parler des différents types de méthodes de travail qui existent, il y a d'autres conférences qui sont là pour ça, mais il faut écrire ce qui doit être fait. Vous pouvez choisir la forme, ça peut être quelque chose de très narratif, des user stories, ça peut être plus déclaratif, des spécifications en plus à l'ancienne, dans un document ouvert, dans un wiki, comme vous voulez, mais dans tous les cas, il faut écrire des choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a grosso modo trois types de problèmes avec les specs. Le premier type de problème, c'est quand il n'y a pas de spec. Dans les startups, ça arrive beaucoup. Mais le résultat, c'est ça. Vous pouvez prendre une armée de maçons, leur donner une infinité de briques, leur donner aucune spec. Si vous avez vraiment beaucoup de chance, ils vont vous construire une maison. Si vous n'avez pas de chance, ils vont vous construire un mur qui va partir jusqu'à l'horizon. Il y a un deuxième type de problème, c'est les spécifications qui changent en cours de développement. Le truc, c'est que vous obtenez un résultat qui est absolument incohérent. Et on est d'accord, on applique des méthodes agiles, on essaye de faire face justement aux changements. Le but, c'est de s'adapter aux changements. Mais si vous utilisez, par exemple, des cycles itératifs, il faut bien expliquer que, oui, les spécifications peuvent changer entre deux cycles, mais pas en cours de cycle. parce que sinon, les durées de développement vont s'allonger. La qualité générale du produit va être assez mauvaise, comme dans l'exemple de cette maison qui est assez hideuse. Le dernier cas, qui est un peu le mélange des deux premiers, c'est les spécifications qui arrivent après le développement. D'accord ? C'est, on vous dit un truc à l'horizon. C'est bon, tout le monde a compris. Allez, on lance le développement. Et tout le monde se sent rassuré parce que les développements ont commencé. aussi bien les fonctionnels que les techniques, d'ailleurs. C'est bon, les devs ont commencé, on va tenir les délais, pas de soucis. Puis on arrive à la fin, puis la spec, les fonctionnels la voient comme quelque chose qui va valider le développement qui a été fait. Sauf que ça se saurait si les specs servaient uniquement comme cahier de test. On se rend compte que, zut, on a raté. Il y a plein de trucs qui sont bien spécifiés dans la spec, mais qui n'ont pas été développés ou pas développés comme ça. Et la plupart du temps, on décide de tout effacer, de tout recommencer. Alors, mieux fallu ne rien faire, dès le début. Donc, voilà. Il faut avoir tous ces éléments-là en tête. Et ce n'est pas facile au début, surtout quand on est dans une start-up et qu'on a passé du temps au début à privilégier la réactivité et à faire en sorte d'aller très très vite de l'idée à la réalisation. Chez nous, ça a fait très très bizarre aux fonctionnels. Quand j'ai commencé à dire qu'il n'y a pas de spec, on ne développe pas. Nous, on est basé sur des cycles itératifs qui sont sur des périodes mensuelles. Ça, c'est très très simple. Tout le monde comprend. Il n'y a pas le problème d'un fois le cycle fait trois semaines, une fois il fait cinq semaines. Mais la première fois que je leur ai dit « Non, non, le cycle de mars, il commence aujourd'hui, je n'ai pas l'aspect qu'on ne développe pas. » « Non, mais c'est bon, vas-y, l'aspect, on te la donne demain. » « Non, on le fera le mois prochain. On me la donne demain, on le fera le mois d'après. » Au début, ça commence, mais voilà. Il faut rester ferme et ils finissent tous par contre que c'est nécessaire. Je vais maintenant vous parler un petit peu d'administration système. Le premier point, c'est de dire qu'on peut être assez relax. En tout cas, plus que l'idée qu'on a habituellement. notamment, il faut être capable d'accepter des risques. D'accord ? Il faut être capable de les gérer, de les mesurer, mais il faut les accepter. Par exemple, la haute disponibilité, ça coûte cher. Sans déconner, ça coûte vraiment cher. En plus, c'est quand même assez casse-boubou. Le truc, c'est que pour avoir de la haute dispo, ça va avoir du 99,999% de disponibilité du service, il faut mettre des moyens techniques, humains, il y a de la maintenance derrière de tout ça. Dans une startup, il vaut peut-être mieux mettre toute cette énergie dans des choses plus essentielles. Et surtout, mon point, c'est qu'en fait, on n'en a pas besoin. La quasi-totalité du temps, on n'en a pas besoin. Alors, quand je discute avec d'autres directeurs techniques et que je leur dis ça, souvent, on se dit, comment ça ? Mais si, si, j'ai besoin, il faut qu'on aussi ce soit live tout le temps, sinon on va perdre des clients, on va perdre des visiteurs, des internautes. Ouais, bien sûr. Il y a quand même un contre-exemple majeur. Twitter, qui pendant des années, il n'y a encore pas si longtemps, était le site qui était le plus souvent down, de manière très fréquente. Et pourtant, Twitter, on est sur un média où les visiteurs sont dans l'instantanéité, ils viennent pour voir ce qui se passe là, maintenant. Donc on pourrait se dire, Twitter ne marche pas, ils vont aller sur un autre service. ça ne les a pas trop pénalisés au final. D'accord ? Donc, je concède que sur du e-commerce, si votre site est down pendant une demi-heure, vous perdez des clients pendant une demi-heure. Ok ? Je dis juste que, voilà, on peut vivre avec un certain risque. Et en fait, il faut faire des choix. Nous, on a fait le choix d'accepter que dans le pire des cas, on ait 4 heures d'interruption de service. Dans le pire des cas. Pour y arriver, il y a un certain nombre de choses à mettre en place, notamment des sauvegardes. Et là, il ne faut pas transiger. Il faut vraiment mettre en place une politique de back-up qui soit irréprochable. Une chose super importante, c'est d'investir sur les machines critiques. Encore une fois, on ne va pas mettre de l'argent arrosé de partout. A priori, si vous êtes une start-up, vous n'en avez pas tant que ça. Donc, il faut faire les bons choix. Une architecture assez classique, vous avez des serveurs front-end. Donc, nous, on a des serveurs front-end qu'on laisse là qui fait que s'ils ont un problème technique, l'hébergeur peut avoir jusqu'à 4 heures pour les réparer. Mais, on a du raid sur les disques durs. La panne qui arrive le plus souvent, c'est quand même un disque dur qui flanche, mais ça n'empêche pas la machine est tournée. Donc, il n'y a guère que la carte mère qui gréille, le processeur qui a un souci ou les deux disques durs qui ne tombent pas dans le même temps. Ça, je n'ai jamais eu. Mais, globalement, on s'en fout parce qu'on utilise des adresses IP failover et donc, s'il y a un serveur front-end qui déconne, on redistribue ses adresses IP sur les autres serveurs front-end. Pas de gros soucis. Le vrai problème, il est sur les serveurs de back-end parce que c'est, globalement, des machines qui ne sont pas redondées. Donc, encore une fois, un disque dur qui tombe, il y a du RAID. Les alimentations électriques sur ces machines-là sont redondées. Donc, voilà, mon message, c'est d'investir plus d'argent sur ces machines-là. Le pire qui puisse arriver, donc la carte mère qui grille, j'ai une carte réseau qui grillait, la machine est réparée en deux heures. Derrière, il nous faut, on va dire, une demi-heure pour réinstaller l'OS et avec les backups, on va remettre les données dessus, c'est une heure, une heure et demie. Voilà, on tient ces quatre heures dans le pire des cas. Devoir remonter en live à toute vitesse en catastrophe une machine de back-end, ça nous est arrivé une fois en six ans. Bon, on est prêt à vivre avec ce risque-là. Derrière, on a, comme je vous le disais, on est des psychopathes de la sauvegarde. Donc, les machines, on leur donne qu'ils sont mirorés, c'est sauvegardé, c'est archivé sur plusieurs machines dans des data centers différents, chez des hébergeurs différents. Là, par contre, ça, il ne faut pas mégoter là-dessus. Et globalement, ça coûte quand même beaucoup moins cher que de mettre en place la vraie haute disponibilité. On peut se poser la question, ouais, mais le cloud computing, est-ce que c'est pas justement la solution pour tout ça ? Il faut voir que cloud computing, c'est quand même super cher, en fait. Si vous prenez le moins puissant des serveurs OVH, je ne fais pas de la pub, mais on est quand même hébergé chez eux, comme beaucoup de gens, que vous prenez la machine équivalente chez Amazon, qui est un serveur extra large, vous avez un rapport de 1 à 5 au niveau du prix. Si vous voulez faire tourner, on continue. Si votre trafic est stable et prévisible, ça vous reviendra beaucoup moins cher de prendre des serveurs dédiés. Ça marche très très bien, on maîtrise ça extrêmement bien. Maintenant, si vous avez par moments des gros pics de trafic, là, le cloud computing, c'est génial. Vous démarrez des machines à la demande, vous les arrêtez dès que vous n'en avez plus besoin, c'est super top. Une bonne solution, c'est de faire de l'hybridation, c'est d'avoir des serveurs dédiés qui sont là pour absorber le plus haut de la charge, en tout cas, la charge que vous pouvez prévoir, et derrière, démarrer des machines virtuelles en fonction des besoins. Nous, la première fois, on a commencé à avoir... Alors, nous, on a un trafic qui est globalement très stable. On a 90% de notre trafic qui vient de Google, on sait quand est-ce que les gens viennent, à quelle heure, quel jour, il y a plus de trafic que d'autres. On a commencé à avoir des pics de trafic quand notre newsletter a commencé à avoir un petit peu de traction. Quand les gens ont tous cliqué en même temps, on a un taux d'ouverture de 10%, ce qui est énorme, mais voilà, quand les gens commençaient à tous cliquer en même temps sur leur newsletter, les serveurs ont commencé à faire une tête un peu bizarre, mais on en est encore à un point où ça nous revenait moins cher d'ajouter un ou deux serveurs font supplémentaires pour absorber ces pics de charge que de prendre des serveurs virtuels dans du cloud et les gérer, parce que d'ailleurs, il faut être capable de les administrer correctement. on va parler un petit peu de tout ce qui tourne autour du développement. C'est peut-être la partie qui t'intéresse le plus, en fait. Globalement, il y a deux gros ennemis quand on développe sur la durée. Évidemment, je ne suis pas en train de parler de développement d'une société de service. On a notre propre client comme on a vu par des start-up. Il y a deux grands ennemis. Le premier, c'est la dette technique. La dette technique, vous savez ce que c'est, c'est quand on a du code qui ne sent pas bon. Soit parce qu'il a été fait à la la vite ou pas dans de bonnes conditions. Dès la création du code, on sait qu'il pose un peu de problème. Soit parce que, par le fait d'avancer dans vos méthodes de développement, il y a du code qui devient obsolète plus vite que prévu. La première fois que vous commencez à faire de l'injection de dépendance, après votre vie change, vous l'utilisez massivement, du code plus ancien, au bout d'un moment, va être peut-être plus compliqué à maintenir. À côté de ça, la maintenance pure, c'est simplement dire que chaque bout de code supplémentaire, il va falloir le maintenir. Chaque code conduit doit être maintenu. Là, il n'y a pas de magie. Plus il y a de code, plus il y a de maintenance. Les solutions, contre la dette technique, c'est le refactoring. quand il y a des bouts santé qu'il y a du code qui commence à sentir un peu mauvais, qui mériterait d'être réécrit différemment, il faut le réécrire. Et le truc, c'est que c'est super chiant qu'il y a des trucs plus urgents, mais ça coûtera toujours plus cher de le réécrire plus tard que maintenant. Nous, on essaye vraiment, à chaque fois qu'on détecte qu'il y a un bout de code qui mériterait d'être réécrit, de prendre du temps d'affecter une personne à ça. Pour la maintenance, la solution, c'est de dire non. Il y a plein de choses où il y a une demande fonctionnelle qui arrive et l'élan naturel d'un développeur. Quand on développe, on a envie de créer quelque chose. Il y a quand même une partie limite artistique dans notre travail et on nous expose un problème qu'on voit tout de suite comment on peut le résoudre. C'est facile, je pourrais te le faire. Non, il faut se retenir parce que ce code-là, aussi simple soit-il, il va falloir le maintenir dans la durée. Le premier réflexe doit être de dire non. Moi, je suis monsieur non dans ma boîte. On rigole avec ça, c'est une super joke. Mais c'est grâce à ça, je pense vraiment que la plateforme ne s'est pas égouplée. Je ne sais pas si vous connaissez le manifeste micro-PHP qui a fait parler un petit peu de lui il y a un an et demi, à peu près, je crois. Quand je suis tombé dessus, on ne s'est pas mis à suivre la philosophie de ce truc-là, c'est plutôt que j'ai été étonné de voir à quel point ça correspondait à la philosophie qu'on appliquait sur nos développements. Alors, globalement, je suis un développeur PHP. J'aime créer des choses simples qui, mises ensemble, résolvent des problèmes complexes. Ça rejoint aussi la philosophie UNIX. Je veux moins de code, pas plus. Chaque morceau de code que j'ajoute à un projet doit être justifié. Ça rejoint le nom dont je parlais juste avant. J'aime le code simple et visible, je veux écrire du code qui se comprend facilement, je veux du code qui se teste facilement. Si je le cite là, c'est parce que vraiment, je vous dis que j'ai été étonné de voir à quel point ça correspondait à la philosophie que moi, avec laquelle j'aborde mes développements, mais avec laquelle l'ensemble de mon équipe aborde les développements dans l'entreprise. Et ça paraît super évident de dire que les choses sont plus simples quand on les fait simplement plutôt qu'une manière complexe. Oui, bien sûr. Mais après, au quotidien, c'est pas toujours simple de faire ça. OK, maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans le concret du développement, quelques trucs clés. S'il y avait un seul conseil que je pouvais vous donner pour faire en sorte d'atteindre, de pouvoir supporter un gros trafic sans pour autant dépenser trop d'argent, c'est mettre du cash partout. Essayez de mettre le maximum de choses en cash. Vraiment, ça sauve la vie. Nous, on met les données brutes en cash, c'est-à-dire ce qui sort de la base de données ou des bases de données, on met en cash. Les données agrégées, c'est-à-dire que les objets métiers qui vont chercher les données de plusieurs endroits, qui les mettent ensemble, qui les mâchouillent, qui les traitent, le résultat de tout ça, on le met en cash. Les données de cession, on les met en cash. Le HTML généré sur une majorité des pages, on le met en cash aussi. Le but de ça, il est double. Aller chercher des données en cash plutôt que de faire des requêtes avec des jointures, etc. Forcément, ça va plus vite. Vous avez la donnée quand même beaucoup plus vite. Même cash, tout est en RAM. C'est génial. Et ça permet aussi de libérer de la puissance sur les bases de données pour les requêtes qui soit ne peuvent pas être mises en cash, en certains cas spécifiques, soit qui sont de la long tail, donc ces données-là ne sont naturellement pas en cash la plupart du temps. si vous frappez tout le temps sur votre base de données, ça va finir par mourir. Par contre, il faut penser au temps de chose du cache. Nous, on est, comme je disais, super dépendants du référencement. Le cache s'invalide. Il y a une durée de validité des données en cache. Ce qui fait que la plupart du temps, le premier à passer sur une page et donc faire en sorte que le cache se re-remplisse, c'est Google. C'est le robot de Google. Et depuis quand même quelques temps, la rapidité de génération des pages entre dans le calcul de l'indexation. Et si on veut être bien référencé, il faut pouvoir répondre rapidement. On ne peut pas se permettre de dire « Ouais, mais pour la plupart des internautes, les pages se chargent très rapidement. » Google, il se prend toujours des pages qui mettent deux secondes à générer. Donc pour ça, il faut développer des stratégies de contournement. C'est-à-dire réussir à être rapide même quand le cache n'est pas rempli. Donc pour ça, on peut faire l'hybridation de base de données. J'avais donné une conférence sur ce sujet il y a un an au PHP Tour. Je ne vais pas vous refaire toute la conf, évidemment. Mais l'idée, c'est qu'on peut utiliser des outils différents en fonction des besoins. Alors au début, on commence toujours avec juste une base Maysql. D'accord ? La plupart des startups ont fait ça. et ça marche bien. C'est super hype, c'est vachement à la mode où le monde dit que c'est possible de faire que du NoSQL. Il y a un an, lors de cette conf que j'avais donnée, j'avais montré des benchmarks, des chiffres qui, à mes yeux, montrent que non, ce n'est pas une bonne idée. Malgré tout ce qu'on vous vend, non, non, il ne vaut mieux pas. Soit on se complique beaucoup les choses en termes de code, soit on a des performances qui, dans certains cas, sont juste déplorables. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un mélange de Maysql et de Redis. Dans le Maysql, on a des toutes petites tables, on a des identifiants, des dates, des chaînes de caractères toutes petites. Dans le Redis, on a des documents. Et par exemple, si on prend une liste de questions-réponses, sur nos sites, il y a un service de questions-réponses, pour afficher une liste de questions-réponses, vous avez besoin de quoi ? Le titre de chaque question, son identifiant, pour forger l'URL, le nom de la personne qui est posée la question, éventuellement. Par contre, vous voulez pouvoir les trier par date, par note, par catégorie, par site, par auteur. Et tous ces tris-là, c'est clairement du relationnel. Vous voulez pouvoir faire des reclètes avec des jointures et les chercher dans un sens, dans un autre. Et là, vraiment, il n'y a pas grand-chose qui bat le SQL à ce niveau-là. Par contre, quand on clique sur le titre d'une question, on a adhéré sur une page, j'ai l'identifiant de la question. Grâce à cette identifiant, je peux aller chercher directement le document dans le Redis, le passé quasi-telquel au template et afficher la page. C'est super rapide. En plus, Redis monte les données en RAM. Donc voilà, on a le meilleur des deux mondes. En tout cas, on essaie d'avoir le meilleur des deux mondes. La base de données manuscuelle est petite et contient peu de données. Quasiment toutes les données qui sont dedans sont indexées. et après, on a besoin d'afficher des données complexes qu'on va chercher dans la base manuscuelle. Je sais qu'il y a des gens qui font un truc un petit peu similaire en utilisant des bases d'indexation full texte. Donc soit du Solar, Lucène, SX-Search, soit du Sphinx. Ce qui, à mes yeux, est une utilisation maligne de ces bases-là qui sont initialement pas vraiment faites pour ça. C'est ingénieux. OK, c'est ingénieux. Par contre, il faut penser son développement d'une manière tellement différente que c'est pas très facile à mettre en œuvre. Et en tout cas, il faut éduquer les développeurs pour changer leur manière de penser les développements d'une manière assez profonde. Nous, on se dirige plutôt pour toujours ce couple MySQL-Redis plus du Sphinx mais là, pour indexer le texte, le contenu de nos articles pour faire soit de la recherche textuelle sur nos sites, que nous utilisons la recherche de Google, soit pour faire remonter des contenus les uns par rapport aux autres. Et donc, le message... Là, il n'arrive pas. D'abord, un autre point qui peut être très intéressant auquel on ne pense pas forcément, c'est de faire des traitements asynchrones. Je ne parle pas de traitements asynchrones au sens Node.js, mais plutôt d'enlever des frontaux tous les traitements qui peuvent être sortis de ces frontaux. souvent, lors d'une requête HTTP, il y a du code PHP qui s'exécute qui n'est pas vital pour répondre à l'utilisateur. Par exemple, il faut envoyer un email. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire l'appel à la fonction mail dans la requête, d'attendre le retour du serveur SMTP pour pouvoir répondre à l'utilisateur ? Le part du temps, non, vous pouvez mettre un message dans une file de messages qui va être traité le plus rapidement possible. Mais voilà, en enlevant des choses, des traitements des frontaux, en les mettant juste à côté, vous allez encore une fois pouvoir répondre plus rapidement à vos internautes, diminuer la charge sur les frontaux. Ça peut être fait très facilement. Je veux dire, nous, on a commencé comme beaucoup de gens avec juste une base minuscuelle dans laquelle on écrivait les messages de ce qu'il fallait traiter, avoir des scripts en front de table qui tournent, qui vont regarder toutes les minutes si c'est des choses à faire et à faire les traitements en question. Donc, c'est vraiment pas très compliqué. Après, quand vous commencez à avoir plus de traitements à effectuer, vous pouvez vous amuser à faire soit du développement spécifique avec du 0MQ, du nanoMSG, soit utiliser des systèmes qui sont faits pour ça, RapidMQ, ActiveMQ, GearMan, GearMan, c'est très bien. Mais il y a vraiment quelque chose là-dessus. On n'y pense pas souvent, mais on peut rendre une partie des traitements asynchrones sans que ça rende la manière de développer beaucoup plus complexe. On extrait juste certains des développements, on le fait s'exécuter à côté. mais on soulage grandement ce qui se passe au niveau des serveurs frontaux. Et nous, c'est juste un serveur de back-end supplémentaire qui, lui, peut tomber dans le pire des cas. Il n'y a pas mort d'homme. Le site continue à répondre. Il y a certains traitements qui vont être, qui vont se prendre un petit peu de délai, mais ce n'est pas très grave. Donc voilà, le message général, c'est que le One Size Fit All, ce n'est pas vrai, ça ne marche pas. il faut plutôt utiliser le bon outil pour répondre à chaque problème et ne pas essayer de tout faire tenir avec un seul système. Dernière chose dont je voulais vous parler concernant les développements, c'est que du code, ça se teste. Alors, il y a des conférences qui sont dédiées aux tests unitaires et à tout ça. En tout cas, il y a vraiment des théories derrière intéressantes. Moi, mon message, c'est juste du code, ça se teste. et ce n'est pas juste qu'on compte sur le fait que le développeur qui a développé un truc, il va le tester avant de le mettre en prod. Non, non, non. Il faut vraiment planifier les choses. Vous pouvez avoir une équipe de quality assessment dans votre boîte qui va tester à la main chaque chose qui va être mise en prod. Vous pouvez avoir des tests unitaires, vous pouvez avoir des tests d'intégration, vous pouvez faire des tests fonctionnels avec du Selenium, vous pouvez utiliser Biatt si vous aimez ce même chose. Vous pouvez faire tout ça en même temps si vous voulez. Le truc, c'est qu'il faut vraiment faire un choix en avoir au moins un, choisir et s'y tenir. Si vous avez choisi d'avoir une équipe QA, il faut qu'à chaque mise en prod, elle déroule toutes ces checklists de tests. Si vous décidez d'utiliser des tests unitaires, des tests d'intégration, il faut tous les dérouler très fréquemment, s'assurer que tout soit ouvert. Si vous avez des tests Selenium, nous, c'est notre cas, on a des tests unitaires sur les parties les plus stables de notre code, mais on investit beaucoup sur les tests Selenium qui ont l'avantage de, si un test fonctionnel passe, ça valide beaucoup de codes en dessous. Le gros inconvénient de la chose, c'est que vous ne pouvez pas écrire les tests avant que le développement soit terminé, qui est là l'avantage de faire du TDD. Si vous faites des scripts Selenium, assurez-vous que vous ayez suffisamment de scénarios de tests qui couvrent tout ce que des tests humains ne vont pas tester de manière systématique. Avant de passer aux questions-réponses, très rapidement, l'URL de mon blog geek-directeur-technique.com vous pouvez m'écrire à amori comme mon prénom est amori.net sur Twitter at geekcto et n'hésitez pas à me faire vous remonter sur joined.in slash 413-66 et on va passer aux questions-réponses. Si, on a. Je rappelle qu'il y a deux livres à gagner, un sur Node.js et PHP 5 avancé pour les meilleures questions. Non, c'est pas Node.js quand même. Non, c'est NoSQL. Ah, NoSQL, pardon. Mais bonjour, je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas, mais pourquoi vous avez vous ne l'avez pas présenté, des varniches en photo. C'est une question que vous vous êtes posée ou pas ? Oui, oui, c'est vachement bien quand tu as une application qui tourne et tu as d'un seul coup besoin de gagner de la performance ou de mettre du cache parce que tu as beaucoup de trafic et que tu ne l'avais pas anticipé. tu mets du varniche devant, ça peut sauver la vie un peu de la même manière que je disais que une cache sauve des vies. Pour le coup, c'est moins de maintenance et c'est plus de contrôle de gérer ça plus proche du code. C'est-à-dire que nous, dans notre framework, il y a un plugin qui permet d'aller regarder si une page, l'HTML d'une page est en cache ou pas et d'avoir tout un tas de règles métiers au passage parce que l'utilisateur est connecté, etc. Donc c'était plus simple pour nous vu que c'était anticipé lors des développements de le gérer comme ça. Mais il n'y a pas que le varniche c'est très bien. Une question ? Merci. Bonjour. Une autre forme de cache qui n'a pas été évoquée non plus, c'est le query cache qui est intégré directement dans l'SQL. Est-ce qu'il est utilisable ou pas ? Oui, bien sûr. On l'utilise et on essaye de donner beaucoup de mémoire à MySQL pour qu'il mette un maximum de choses en cache. Le problème, c'est que sur une application classique, tu as quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de requêtes différentes qui dépendent de plein de paramètres et au final, la quantité de données qu'on met dans le même cache se retrouve à être supérieure à ce qu'on met dans le cache MySQL. Est-ce qu'on peut s'améliorer là-dessus ? Sûrement. Olivier, peut-être nous en dire plus. Oui, ça fait partie. Là, je ne l'ai pas détaillé parce que le but n'était pas de parler spécifiquement de MySQL. Mais oui, bien sûr, il faut utiliser tous les étages de cache qui sont à notre disposition. Mais quelque part, c'est la configuration de MySQL qui devrait être juste normale. Si tu as un serveur de backend sur lequel tu fais ton MySQL qui a beaucoup de RAM, tu vas affecter beaucoup de RAM en MySQL. Voilà. C'est juste de la configuration. Utiliser même cache dans ton application, pour le coup, il faut le penser. Et mon message, c'est de dire penser ces étapes-là. C'est un variable à un moyen de deux. Oui. Mais c'est des couches supplémentaires. Bonsoir. Je suis là. Vous parliez du cache de session. Session utilisateur. Oui. Vous l'avez placé dans quoi ? Comment ça ? Vous l'avez stocké dans quoi le cache de session ? Dans le même cache. Dans le même cache, d'accord. Comment vous gérez la scalabilité de vos retours de mails, de newsletters, des trucs comme ça ? Est-ce que... Spécifiquement par rapport aux données de session ou en général ? Est-ce que nous, on a fait tomber les mêmes caches en fait compte avec une spécificité ? On tombe à peu près à un million ou deux millions de visiteurs en trois heures et les cinq mêmes caches sont tombés. On ne s'est pas encore retrouvés dans cette situation-là. On a un serveur qui est massivement dimensionné pour servir uniquement aux mêmes caches et pour le même caches. on n'a encore jamais eu de soucis. Tu vois, je donnais les chiffres de septembre, là on dépasse les 15 millions de visites par mois. On ne s'est jamais retrouvés à faire en sorte que le même cache ne puisse pas soutenir la charge. Ce n'est jamais arrivé. C'est peut-être chanceux. Au passage, juste une petite anecdote, ça me fait penser à un truc. Donc on utilise APC. On passera APHP55 et on utilisera le pkg. Mais il faut faire attention à la mémoire qu'on donne à APC. Et souvent on se dit « Tiens, je lui donne un giga, ce sera suffisant. » Du jour, vous lui donnez deux gigas, vous vous rendez compte que juste une demi-heure après, il en consomme déjà un giga neuf. Donc ça fait partie des choses, je n'en ai pas parlé spécifiquement, mais quand on code en PHP, il faut évidemment utiliser un cache d'autres codes. Il ne faut pas hésiter à lui donner beaucoup d'air pour qu'il puisse fonctionner à son plein potentiel. C'était juste une remarque par rapport à la question qui était précédente, par rapport à la code cache de MySQL. En fait, à partir du moment où on cache vraiment les données au niveau instance d'objets ou de l'euro et qu'on a un mapping assez simple, ça peut être une mauvaise idée de l'utiliser ou encore plus de lui donner beaucoup de données parce qu'en fait, chaque requête, avant de pouvoir faire des modifications, toute la query cache a éventuellement de nettoyer et donc il faut invalider l'ensemble des données. Et si en fait, on a justement des queries qui sont à chaque fois les mêmes et que les données n'ont pas changé, en principe, elles se retrouvent justement en amont dans les mêmes caches. et donc à partir du moment où on a un même cache ou on a une bonne invalidation des données, il y a beaucoup de chances qu'on n'ait pas la query cache et donc désactiver la query cache peut être plus rapide tant pour les modifications que pour la sélection du contenu à partir du moment où on a une bonne politique de cache en amont. Alors, c'est vrai. Le truc, c'est que nous, dans notre cas et comme pour la majorité des sites web, on est quand même dans un cas où il y a infiniment plus de lecture que d'écriture. Maintenant, ce que tu dis est complètement vrai mais ça peut même jouer au niveau du même cache. Là, j'arrive plus à me souvenir mais il y avait un type de données très particulier sur lesquelles même au niveau du même cache, on voulait gérer l'invalidation de cette donnée d'une manière spécifique dans le même cache. C'est-à-dire que quand on écrivait quelque chose, il fallait d'un coup valider plein de données dans le même cache et résultat, on a décidé ça de ne pas le mettre en cache du tout pour les mêmes raisons. Tu vois, exactement la même chose mais même dans le même cache ça peut jouer. Donc oui, à chaque niveau de cache tu peux te retrouver à devoir faire ce genre d'arbitrage. Tout à fait, c'est vrai. Mais il faut reconnaître que c'est quand même assez rare. On est globalement sur du web alors au moins de faire des applications web mais oui, nous c'est quand même des sites médias. On est quand même sur pour une écriture vous avez des milliers de lectures. ce qui nuance un petit peu la chose. Il y a une question là-haut ? Ce sera la dernière question. Je pense qu'Amorique tu pourras être disponible après. Oui, je vais manger il y a tout le temps à poser la question. Maintenant, c'est une main qui s'est levée avant que tu parles. Donc c'est les deux dernières questions. Moi, j'avais une question. Si jamais tu avais commencé ton projet aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais changé par rapport à avant ? Tu disais par exemple le cloud, moi ça ne m'intéresse pas trop pour l'hébergement. Qu'est-ce que tu aurais pris dans les technologies d'aujourd'hui ? Là, maintenant ? Oui, c'est ça. Là, maintenant, j'aurais tout de suite codé tel que c'est maintenant. j'aurais évité pas mal d'errements d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'au final, on serait retombé sur la même chose. Pour nos besoins, là, maintenant, faire du développement PHP basé sur un framework pas trop mal pensé avec des serveurs dédiés loués chez OVH avec l'hybridation de bases de données du même cache de partout, ça marche super bien. Ouais, je ne suis pas certain qu'avec d'autres technos, je gagnerais beaucoup plus de temps, en fait. Je ne pense pas. Je suis même persuadé que non, en fait. Je ne vois pas en quoi je pourrais gagner beaucoup de temps avec d'autres technos. Éventuellement, peut-être qu'on commencerait, si on avait envie de s'amuser, à regarder au niveau des technologies plutôt navigateurs. parce que je... Bon, personnellement, le JavaScript, je trouve qu'il a... Il lui manque plein de choses pour faire du vrai génie logiciel intéressant et je commencerai à regarder du côté de Dart ou de TypeScript, des choses comme ça. Mais à part ça, je pense que je réécrireais directement les choses à la question-là, totalement. Donc, il y a une dernière question là-haut. Il y a déjà plus ou moins répondu. En fait, tu as assez peu parlé de la stack applicative en elle-même. Tu as parlé de DIC, mais qu'est-ce que j'utilisais exactement ? S'il y a un framework, quelque chose ? Ouais. On a un framework développé en interne qui s'appelle Tema, qui est sous licence libre, qui est utilisé par, je ne sais pas, deux autres boîtes. Pas beaucoup. Parce qu'en 2007, les frameworks, ce n'étaient pas le même paysage que maintenant. ce n'était pas idiot d'en faire un qui soit adapté. Il a l'avantage d'être tout petit, tout léger, bien adapté à nos besoins, qu'on peut faire évoluer assez facilement, qui dans les vends de lignes se rapprochent énormément de quelques PHP. On n'utilise pas d'ORM, parce que quand vous voulez extraire la moindre parcelle de puissance de votre infrastructure, c'est un peu compliqué. C'est souvent la première chose qui se fait éjecter. mais ce qui n'empêche qu'on découpe proprement notre code avec des DAO, des objets métiers, les contrôleurs au-dessus. Je ne sais pas quoi dire de plus que ça. Ça répond à la question, quoi ? Ouais ? OK. Alors au final, je ne savais même plus vraiment de qui a posé quoi comme question. donc la première question, je crois, était intéressante. Donc elle aura un bouquin. C'était qui la première question ? C'était par là. C'était là ? PHP 5 ou NoSQL ? PHP 5. Et la remarque de Patrick était intéressante. Donc le NoSQL, ce sera rigolo. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada